Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais prendre l'instant de pouvoir parler à tout le monde. En 2021, le gouvernement a fait une annonce de construction sur des parcs de stationnement. Un rapport a énoncé plusieurs problèmes avec le plan. Les 450 millions d'investissements ne respectent pas les politiques du gouvernement. La ministre de l'Infrastructure a déclaré avoir signé un bail commercial qui durera 95 ans. Mais cela ne fonctionne pas. Les ontariennes ont l'impression d'être trempées avec l'autoroute 407. Je m'adresse au Premier ministre. Si ce bail est un bail commercial, quand est-ce que le gouvernement va le dévoiler et pourquoi est-ce que vous le gardez secret ? Réponse. La parole au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Bonjour, madame la présidente. C'est un plaisir de vous voir assise dans ce siège. Je remercie la députée pour sa question. Lorsqu'on parle de ce qui se passe à la place de l'Ontario, on parle de développement, on parle de croissance, on parle de possibilités. Et ces possibilités n'arrivent pas en une seule journée, on doit les développer. La place de l'Ontario est restée comme cela depuis longtemps. Nous voulons transformer cette place pour les personnes de notre province. Ce sera une destination qui aura des répercussions sur les entreprises grandes et moyennes lorsqu'il s'agit de tourisme. Le tourisme doit être un secteur soutenu, surtout après les années que nous avons traversées. C'est une industrie vibrante et solide. Nous faisons ce genre de mesures pour les Canadiens et afin que les personnes des États-Unis puissent venir visiter notre province. C'est tout simplement incroyable. Réponse ? Question plutôt ? La semaine dernière, il y a eu une annonce de délocalisation du Centre de sciences. Selon eux, cela va au-delà des réparations, on doit la délocaliser. J'aimerais vous rappeler une chose, le Centre de sciences doit être maintenu et c'est une responsabilité du gouvernement. Toutefois, la ministre a dit qu'ils allaient vérifier à trois fois les chiffres avant de pouvoir dévoiler la nouvelle. Mais maintenant, ils refusent de dévoiler les renseignements. Pourquoi ne pas nous donner une justification financière si elle existe réellement ? Alors, je m'adresse au Premier ministre. Quand est-ce qu'ils vont dévoiler des renseignements concernant la délocalisation du Centre de sciences ? Réponse ? Premier ministre. Madame la Présidente, nous sommes en train de construire une destination de renommée mondiale pour toute l'année. Si on s'en tenait aux néo-démocrates et aux libéraux qui ont été au pouvoir pendant 15 ans, la situation serait désastreuse. Avec notre gouvernement, nous allons construire un nouveau théâtre, nous allons construire un parc aquatique avec un spa afin que les personnes puissent venir profiter la journée. Nous allons proposer des expositions. Nous faisons cela pour nos personnes. Nous savons ce qui se parle lorsque les néo-démocrates et les libéraux sont engagés dans ce genre de projet. Il ne se passe rien. Nous devons être prudents en matière de fiscalité. Question, députée de Waterloo. Madame la Présidente, les Ontariens sont choqués d'apprendre que le gouvernement a signé un bail de 95 ans pour pouvoir construire des édifices colossaux. Mais ils cachent des renseignements. En 1999, le gouvernement a cédé un bail de 90 ans à 3 milliards de dollars, ce qui représente environ 4 milliards de dollars aujourd'hui. à quoi cela sert ? Le gouvernement réalise les mêmes erreurs que le dernier gouvernement et cela va coûter cher, à savoir des millions de dollars pour les Ontariens. Les personnes de cette province ont besoin de savoir les conditions de ce bail. et dévoiler les conditions de ce bail s'ils en sont si fiers. Réponse au Premier ministre. Madame la Présidente, pour répondre à sa question, le dernier groupe que je vais écouter lorsqu'il s'agit de prudence fiscale, c'est les néo-démocrates. Nous avons vu ce qu'ils ont fait dans notre province avant notre arrivée. Nous sommes en train de construire des lignes de transport pour permettre aux personnes de se déplacer d'un point A à un point B. Nous allons faire dans notre province une destination de renommée mondiale. Des familles pourront venir, des dizaines de milliers de personnes pourront venir en Ontario et profiter de la place de l'Ontario. Il y a des générations entières qui n'ont même pas pu profiter de cette place. Alors, écoutez ce que je vais vous dire. Chacune des personnes de cette chambre vont faire la file pour aller au centre de sciences, pour participer aux présentations. Ils vont aller au parc aquatique et à la place de l'Ontario. Voilà ce qu'ils vont faire. Arrêtez la pendule. Députée de Penbrook-Nipissing, rappel à l'Ordre. Députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement a fait une annonce des exemptions pour les personnes des programmes du POSPH ne reçoivent pas assez d'avantages. Le gouvernement a fait une annonce concernant comment ils vont aider les taux de POSPH. les commettants m'ont contactée. Le revenu perçu par les personnes en situation de handicap ne les aide pas. Ces personnes survivent à peine. Pourquoi est-ce que votre gouvernement continue à forcer les personnes à vivre dans une pauvreté législative ? Ministre des services sociaux. Je remercie la réponse, la députée, plutôt pour sa question. Nous voulons nous assurer que dans des temps difficiles, toutes les Ontariennes aient les possibilités de réussir. C'est pour cela que nous avons réalisé l'augmentation la plus grande depuis dix ans. En plus de cela, nous faisons face à l'inflation. Nous aidons les banques alimentaires. La députée a raison. Nous nous assurons à ce que le seuil de revenus soit augmenté à 1 000 $ par mois. Ainsi, nous pourrons remettre plus d'argent dans la poche des Ontarians d'Ariane, afin que plus de personnes qui peuvent travailler pourront combler les postes qui sont vacants actuellement dans notre province. Ils pourront ainsi gagner plus d'argent et économiser leur argent. Députée de Sarabouros-Sudouette pour la réponse. Voilà ce qu'on dit aux personnes comme Hamidi. Il y a des montants maximum. Après cela, vous êtes bloqués. Peu importe les avantages, vous aurez un montant maximum. Le loyer augmente, mais malheureusement, vous devez rester au-dessous du seuil de pauvreté. Un autre cométant, Thomas Robinson, reçoit des paiements moindres à cause des compressions au programme de POSPH, parce que sa femme travaille à des heures précaires. Il ne reçoit que quelques centaines de dollars par mois. Thomas est donc sanctionné parce que sa femme travaille des heures précaires et essaie de payer ses factures. Alors, ma question pour le ministre est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a rien fait pour les personnes comme Thomas et Hamidi, qui ne peuvent pas survivre avec un programme qui vise à faire échouer les personnes qui vivent en situation de handicap? Réponse, ministre des services à l'enfance, des services communautaires et des services sociaux. Je remercie ma collègue pour sa question. Et laissez-moi être clair, Madame la Présidente. Notre gouvernement sera toujours là pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. C'est pour cela que j'ai dit peu tôt, nous avons augmenté les frais de 200 dollars à 1 000 dollars afin de pouvoir remettre plus d'argent dans la poche de nos personnes. Nous avons fait une augmentation de 5 % en suivant le cours de l'inflation. C'était la chose à faire. C'est la chose nécessaire. Ça n'a pas été fait avant. Nous n'allons pas abandonner notre population. Nous ne le ferons pas sous notre premier ministre. Nous disons que nous n'allons laisser personne sur le côté et on y croit. Et ce n'est pas tout, Madame la Présidente. Nous avons mis en place des crédits d'impôt afin que les personnes n'aient pas à payer certains impôts. Nous voulons remettre plus d'argent dans les poches de nos personnes. Elle a également parlé de logement. Notre ministre de Logement, la ministre associée, travaille dur pour rendre le logement beaucoup plus abordable dans notre province. Question. Députée de London Centre-Nord. Ma question s'adresse au premier ministre. Les conservateurs ont poussé plusieurs ontariens à vivre dans de la pauvreté législative. Les personnes se retrouvent dans des situations pires qu'avant. Tout cela à cause de la négligence. Les personnes qui dépendent du POSPH ne peuvent à peine se permettre de payer un loyer et maintenant même de la nourriture. On demande pourtant à la province d'augmenter les seuils des subventions. La sécurité alimentaire a des répercussions réelles sur la santé. Nous avons besoin de solutions. Est-ce que le gouvernement va écouter les experts et permettre aux personnes de sortir de la pauvreté ? Ministre des services à l'enfance, services communautaires et des services sociaux. Je remercie le député d'en face pour sa question. Comme je l'ai dit plus tôt, nous prenons des décisions. Chacune d'entre elles vise à assurer la réussite des Ontariens et des Ontariennes. J'aimerais rappeler à mes collègues, il a raison, le gouvernement précédent n'a pas su faire cela. Mais c'est à cause du député et de son parti qui étaient au pouvoir que la situation est arrivée. Ils auraient pu aider les Ontariens et Ontariennes. Ils ne l'ont pas fait. C'est grâce à notre premier ministre que nous avons augmenté les taux du POSPH depuis 10 ans. Nous avons réalisé les augmentations les plus importants en 10 ans. Nous voulons ainsi nous assurer à ce que personne ne reste sur le côté. Nous avons augmenté les frais en fonction de l'inflation. Grâce à notre gouvernement, grâce à nos premiers ministres, personne ne sera laissé pour compte. Nous allons nous assurer à aider toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Nous allons nous assurer de combler les 400 000 postes vacants grâce au travail du ministre du Travail. Question. La députée de Parkdale High Park. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse au premier ministre. Le projet de LinkedIn devait ouvrir en 2021, en 2022 et maintenant, nous dit en 2023. Le gouvernement n'est pas apte à donner une mise à jour concernant la fin de ce projet. Des petites entreprises perdent leurs revenus et ont dû fermer leurs portes. Des personnes sont bloquées dans les embouteillages et doivent vivre avec les bruits de construction depuis déjà plus de 10 ans. Il semblerait que le gouvernement ne veut pas être redevable. Quel est votre plan lorsqu'il s'agit de ce projet et quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce projet soit terminé ? Réponse. La ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à la députée d'en face, je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aimerais me répéter, il y a de la frustration lorsqu'il s'agit des délais de la ligne de Glinton qui traverse la ville. Cela dérange les personnes qui vivent près de certaines lignes. Ces contrats existent depuis près de 10 ans. Avec notre gouvernement, nous voulons nous assurer d'ouvrir le système le plus tôt possible. J'aimerais pouvoir vous donner des mises à jour sur la date d'ouverture, mais malheureusement, Madame la Présidente, nous travaillons avec des contracteurs qui doivent nous donner un échéancier crédible. Cela est essentiel. J'ai une priorité en tant que ministre des Transports. La sécurité de notre réseau de transport, que ce soit un pont ou une route ou le système en entier, le système doit être sécuritaire. Alors, j'aurais aimé pouvoir donner une réponse, mais je ne peux pas le faire tant que le contracteur ne nous donne pas un échéancier crédible. Mais lorsque ce sera le cas, nous vous donnerons des mises à jour. D'autres questions ? Député de Ottawa Centre. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse également au Premier ministre. Le train léger d'Eglinton est une catastrophe. Nous avons déjà vu ce film. Ils ont également vu les mêmes problèmes qu'à Ottawa. Il y a eu 260 défauts dans ce projet. Il y a eu une annonce ce matin, mais aucun détail n'a été divulgué. Metrolinx a payé des centaines de millions de dollars au consortium P3 qui construit ce projet. Mais le projet est déjà en retard et il y a des déficiences. Est-ce que le gouvernement dira à cette Chambre et dira au public ce qui ne va pas avec ce projet de construction de trains légers ? La ministre des Transports pour la réponse. Merci, Madame la Présidente. Le député d'en face sait que pendant la conférence de presse aujourd'hui, nous avons donné des renseignements techniques, des problèmes auxquels nous sommes confrontés avec ce projet. Nous devons rectifier certaines choses. Si Metrolinx ne prend pas des mesures de contrôle, on pourrait se retrouver dans une situation comme nous avons vu dans d'autres régions de la province. On ne peut pas accélérer les choses, précipiter plutôt les choses, sinon ce ne sera pas sécuritaire pour les utilisateurs de transports de commun. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le passé et le député d'en face le sait très bien. Nous nous sommes engagés auprès de nos personnes à avoir un réseau de transports en commun sécuritaire qu'ils peuvent utiliser. Il est important de faire les choses correctement. Nous avons été transparents avec les personnes de l'Ontario. Nous voulons avoir un système sécuritaire. Mais encore plus important, nous apprenons les leçons d'Ottawa et nous allons de l'avant avec nos projets prioritaires. Malheureusement, le député a voté contre ces mesures. à l'intervention de la Présidente. D'autres questions ? Député de Chatham-Kent, Limington. Bonjour, Madame la Présidente. Merci. Je m'adresse au Premier ministre. Dans notre province, nous voyons de plus en plus de rapports de la montée de la violence et de crimes qui impactent notre province. Notre gouvernement doit agir dès maintenant pour améliorer la sécurité publique et offrir plus de protection à notre population. J'ai eu l'honneur de servir ma circonscription comme agent de la PPO. Pour mieux soutenir nos services policiers, il est essentiel que notre gouvernement offre des améliorations du processus afin de pouvoir avoir plus d'agents de police dans nos communautés. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement abat les obstacles pour les services policiers de notre province lorsqu'il s'agit de recruter et de retenir plus d'agents de police ? Le Premier ministre, merci au député de Chatham-Kent, Chatham-Kent-Limington. Je le remercie de servir sa communauté. Il a porté son uniforme tous les jours et s'est assuré de la sécurité communautaire. Nous avons demandé des réformes au système de remise en liberté. Il comprend les mesures. Il n'y a personne dans cette chambre qui comprend cet enjeu mieux que le député de Chatham-Kent-Limington. Madame la Présidente, nous avons pris des décisions. Nous voulons nous occuper de tous ces coûts et permettre à ce que les élèves puissent aller dans des collèges sans penser à dépenser de l'argent. Nous allons pouvoir recruter plus de personnes qui pourront servir leur communauté. Et encore une fois, merci. Député de Chatham-Kent-Limington. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie le Premier ministre pour sa réponse. C'est encourageant d'entendre que le gouvernement offre de l'aide au recrutement et la rétention du personnel policier. Cela permettra de garantir la sécurité de tous les ontariens, ce qui représente notre priorité absolue. Les services de police sont nécessaires. Nous avons besoin de plus d'agents équipés qui répondront aux appels. Il y a des personnes qui souhaiteraient s'engager dans la carrière de police. Ce sont des personnes qui ont des compétences et de l'expérience pour pouvoir servir leur communauté. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire les mesures que le gouvernement a entrepris pour pouvoir abattre les obstacles lorsqu'il s'agit de faire carrière en police ? Réponse du Premier ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier le député pour sa question. À compter de maintenant, nous allons aider le programme de collège de police à pouvoir recrutir plus de personnes. Nous avons amélioré le programme de recrut pour leur permettre d'avoir plus de promotion. Nous avons donc ajouté plusieurs postes de police et permettre aux personnes de pouvoir être formées et pouvoir assurer la sécurité communautaire. Nous voyons en Ontario une montée des violences et des crimes à des rythmes incroyables. Les personnes sont effrayées de prendre le métro, de sortir de leur domicile le soir plutôt et de marcher dans la nuit seul. Nous aimerions envoyer un message aux mauvais acteurs. Vous, criez des problèmes. Nous allons vous jeter en prison et vous allez rester pendant longtemps. Merci, Mme la Présidente. Les employés des mines n'ont pas pris en compte les mesures de sécurité, ce qui a causé des décès. Malheureusement, beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec les problèmes de sécurité. Nous devons avoir des politiques d'investigation C-45. Il faut que ces enquêtes se fassent de la bonne manière. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement va offrir aux Ontariens des enquêtes, des politiques concernant les enquêtes pour le C-45 ? Merci. Réponse, député ministre du Travail, de l'Immigration et vous savez le reste. Merci, Mme la Présidente et félicitations à vous pour votre rôle aujourd'hui. J'aimerais remercier les députés d'en face pour cette question très importante. Demain sera une journée de deuil pour notre province. En tant que gouvernement, nous avons une priorité, s'assurer à ce que les travailleurs puissent aller et revenir du travail en toute sécurité. C'est pour cela que nous investissons des montants records pour garantir la sécurité grâce à des inspecteurs en sécurité. C'est également pour cela que nous avons augmenté les centres de sécurité afin que les investigations puissent se faire de la façon la plus rapide possible. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires comme l'Association des métallos de l'Ontario. Nous voulons garantir la sécurité de tous les travailleurs afin qu'ils puissent rentrer à la fin de chaque quart de travail. Question ? Merci, Mme la Présidente. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Demain est une journée de deuil. Ma communauté est endeuillée depuis l'explosion à Sainte-Catherine qui a pris la vie de Ryan Conquer. 200 travailleurs meurent au travail chaque année comme ses soeurs qui ne pourront plus voir leurs enfants. Il y avait également des fiancées comme Natalia qui n'entendront plus Ryan dire « Je t'aimerais à jamais ». Le gouvernement conservateur est responsable de l'application du code criminel en Ontario. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire des consultations communautaires afin de pouvoir établir des politiques cohérentes qui permettent de sanctionner les mauvais acteurs ? Réponse, le ministre du Travail, de l'immigration et de la formation. Merci, Mme la Présidente. À vous et à chaque travailleur de la province, les travailleurs doivent revenir de leur quart de travail à la fin de la journée. C'est la raison pour laquelle nous renforçons les normes de santé et sécurité au travail et que nous déposons des mesures, des projets de loi pour améliorer la situation des employés. La mort ne devrait jamais être le coût d'affaires dans la province. Nous avons établi les amendes les plus élevées dans le pays aux mauvais employeurs, aux mauvais recruteurs qui déretiennent les passeports de leurs travailleurs, par exemple. Nous voulons nous assurer qu'ils ne retiennent aucun document et s'ils le font, ils feront face à de hautes amendes et ils se retrouveront derrière les barreaux et nous continuerons de travailler avec nos partenaires afin de s'assurer que ces employeurs soient pénalisés. Député de Marquette, Thornhill. Question au ministre des Transports. Plusieurs de mes cométants veulent que l'on s'attaque aux embouteillages, que ce soit par voiture ou autobus. Il y a des délais qui sont très importants. Ma collectivité est en pleine croissance et a besoin d'accès aux transports en commun et aux autoroutes pour se lier à leur travail et à leur famille. L'accès aux transports en commun est important. Et les gens de ma collectivité ont bien de voir l'ouverture du prolongement de la ligne Young. Est-ce que la ministre peut nous renseigner sur cette infrastructure essentielle? La ministre des Transports. Madame la Présidente, le député de l'autre côté a raison. La prolongation Young-Nord communiquera avec Nord-York et au-delà. Nous allons prolonger les stations de Finch jusqu'à Vaughan. Les gens de la région de York auront accès aux transports en commun rapide qui les lient aux endroits où ils doivent se rendre. Notre gouvernement est concentré sur ce projet et je suis heureuse de dire que nous avons atteint un autre seuil important. Ce matin, j'ai annoncé que notre gouvernement a officiellement lancé les mesures d'approvisionnement pour obtenir les qualifications sur ce travail. Nous bâtissons sur le travail qui a déjà été fait à la station Finch où des mises à jour à niveau ont été faites pour accueillir les métros. Avec cet approvisionnement en place, nous allons de l'avant et les gens de la région de York et de Toronto ont bien raison d'être enthousiastes. Complémentaire, j'aimerais féliciter la ministre d'avoir atteint ce seuil important dans le projet. Alors que la population ontarienne voit le lancement de plusieurs projets, il est essentiel que notre gouvernement continue de faire en sorte que l'infrastructure soit au centre de notre programme, sous les libéraux. Il n'y a pas eu de planification faite pour la croissance de nos collectivités. Notre gouvernement doit livrer la marchandise sur la promesse d'avoir plus de transports en commun dans la province. Est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle ces investissements sont si importants pour l'Ontario et l'avantage qu'apportera la prolongation du métro Young-Nord pour la population? La ministre des Transports. Nos investissements dans de tels projets montrent au monde que l'Ontario bâtit l'infrastructure nécessaire pour créer les emplois, propulser la croissance économique. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de bâtir le genre de province dans laquelle nous voulons vivre. Une province où les collectivités sont liées les unes aux autres. Une province qui est ouverte aux affaires et une province où les gens veulent élever leurs familles et s'y installer. Que ce soit des entreprises comme Volkswagen qui investit ici en Ontario ou les 200 000 personnes qui sont déménagées en ont au Canada l'an passé qui qualifient maintenant l'Ontario de leur nouveau chez-soi. Nous demandons l'accès au métro rapide pour se rendre au travail, pour faire des commissions, pour aller voir une partie des Blue Jays avec des amis. Au contraire du gouvernement précédent, libéral, qui a été appuyé par les néo-démocrates, c'est ce gouvernement qui bâtit le transport en commun de l'avenir. Députée de Spadina, Fort York. Merci, Mme la Présidente, au Premier ministre. En 2019, ce gouvernement a demandé une demande de proposition pour l'aménagement d'Ontario Place qui disait que les participants devraient considérer le stationnement approprié pour leur projet. Il fallait travailler avec le stationnement disponible et non pas avoir à en construire plus. Et pourtant, après que Torma ait gagné la demande de proposition, le gouvernement a promis 450 millions de dollars pour l'aménagement d'un nouveau stationnement. Pourquoi est-ce que le gouvernement donne ses deniers publics alors qu'il ne devait pas le faire lors de la demande de proposition? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le député de Waterloo, revenez à l'ordre. Merci, Mme la Présidente. Merci de la question. Je ne sais pas à quelle question est-ce qu'on veut que je réponde en premier. Quelqu'un qui vient de l'extérieur de la ville qui veut s'installer en Ontario, ce n'est pas une mauvaise chose. En ce qui a trait à la croissance, des ajustements doivent être faits dans tout projet. Lorsqu'on fait des ajustements, il y a des cas d'affaires qui sont mis en place, que ce soit pour la construction, l'aménagement ou de déménager le centre des sciences d'un endroit à l'autre, parce que ce sera mieux non seulement pour les gens qui pourront visiter, il faut être en mesure d'accommoder ce que l'on planifie. Alors, pour ce faire, il faut ajuster les projets et aller d'un côté ou de l'autre selon la situation. Et voilà un bon exemple d'aménagement qui se tourne vers l'avenir. Et le bon avantage que nous aurons en tant que destination, l'une des meilleures au monde pour attirer le train de tourisme dans la province. Député de Spadina Fortier, complémentaire, la question a trait à l'équité du processus d'approvisionnement. En septembre 2018, les initiés du Parti conservateur ont fait du lobbyisme auprès du Parti pour Therma. Cela inclut l'ancien directeur du personnel ainsi que Leslie Noble, un activiste pour le Parti. Maintenant, ça a fonctionné parce que cette entreprise recevra 450 millions de dollars pour un stationnement souterrain qui ne faisait pas partie du processus d'envoi d'offres. Est-ce que le gouvernement Ford ou autres ont donné à Therma la raison de croire que le gouvernement adoucirait le marché avec un stationnement financé? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Encore une fois, merci pour la question. Je vous remercie pour l'appui. Encore une fois, il faut regarder l'aménagement d'une occasion qui est vacante depuis très longtemps. Et pour en revenir à ce qu'a dit le premier ministre, nous créons une possibilité pour des millions d'Ontariens et d'Ontariennes et même les gens d'ailleurs qu'en Ontario, on s'ajuste alors que l'on va de l'avant. Pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils sont enthousiastes envers nos projets parce que cela aidera les entreprises et l'économie. Question. Députée de Brantford-Brandt. Merci, Madame la Présidente. Une excellente question au ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Le gouvernement libéral précédent a fait quitter les emplois de la province et n'a pas atteint le plein potentiel économique de la province. Les mauvaises politiques ont laissé plusieurs personnes de côté, incluant les communautés autochtones, rurales et du Nord. Nous sommes donc un contraste avec l'ancien gouvernement. Dans ma collectivité de Brantford-Brandt, nous voyons ce qui est possible de faire lorsque le gouvernement travaille en partenariat avec les communautés autochtones sur des initiatives d'infrastructures majeures. Par exemple, le projet d'entreprosage d'énergie est un développement économique qui créera de bons emplois, appuiera la prospérité pour les Six Nations et la région avoisinante. Que fait notre gouvernement pour améliorer la prospérité économique en partenariat avec les communautés autochtones? Réponse. Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais remercier le député de Brantford-Brandt pour son excellent travail, non seulement dans sa circonscription, mais avec les Six Nations de Grand River. Mme la Présidente, c'est vrai, ce projet d'entreprosage de l'énergie est unique. C'est une excellente occasion alors que le leadership politique est aligné avec la collectivité. Nous travaillons avec nos partenaires dans le monde des affaires. Ça profitera à la collectivité, à la région avoisinante. Et voilà exactement ce dont on parlait à Vancouver plus tôt cette semaine avec la coalition des projets. De plus en plus de leaders autochtones et d'entreprises qui se rencontrent afin de faire croître l'infrastructure pour bâtir les occasions pour les communautés autochtones et s'assurer qu'elles fassent partie entière de tout projet important, que ce soit pour l'infrastructure ou autre, partout au pays et tout particulièrement en Ontario. Merci. Complémentaire, député de Brantford-Brandt. Merci. Les détails du ministre dans sa réponse montrent la façon dont on bâti sur nos réussites et la façon dont on continue de renforcer nos relations avec nos partenances autochtones. Nous savons qu'en formant et maintenant ces relations, nous faisons progresser le développement économique et la réussite économique partout dans la province. Notre gouvernement comprend que nous avons besoin du soutien et des programmes d'investissement qui créeront de bons emplois bien rémunérés pour les communautés autochtones de la province. Les personnes, les entreprises, les familles peuvent réussir lorsqu'elles ont les outils, la formation et le soutien nécessaire. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie la croissance économique actuelle ainsi que la prospérité pour les communautés autochtones? Au ministre du développement du Nord et des affaires autochtones, l'une des façons dont nous allons de l'avant, c'est en disant aux gens dans le monde et dans notre pays, des projets excitants qui existent en Ontario. Ça inclut de faire la promotion du leadership autochtone et des entreprises autochtones qui sont liées à ces entreprises, à ces projets. La Coalition pour les Projets Autochtones a un projet de 40 milliards de dollars en infrastructures qui couvrent toutes sortes de projets. ce sont des occasions qui sont menées par la valeur et qui font en sorte que nous nous assurons que les entreprises de construction majeures soient en place et travaillent ensemble avec le leadership autochtone comme pour le cercle de feu comme pour les possibilités que l'on voit dans le sud-ouest de l'Ontario afin de nous assurer que l'avenir brillant de l'Ontario inclut les jeunes autochtones, les entreprises autochtones pour une meilleure prospérité pour tous en interne. Députée de Toronto Centre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au Premier ministre, en juin dernier, la zone d'aménagement d'affaires de Norwich a agi et maintenant le Conseil municipal a refusé de reconnaître le Moin de la fierté. Étant donné que le Premier ministre ne s'est pas proposé sur le sujet de l'homophobie, est-ce qu'il va travailler avec nous pour adopter notre projet de loi pour assurer la sécurité de la communauté et LGBTQ2S+. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. La députée sait très bien que le processus, elle connaît très bien le processus pour les projets de loi émanant de députés. Les députés examineront ce projet de loi comme il se doit. Nous travaillons de près afin que nous nous assurons d'avoir un Ontario inclusif. Je crois que tous les députés de la Chambre sont d'accord, peu importe leurs lignes politiques. Le ministre a aussi fait son travail pour s'assurer qu'il y ait des consultations, mais Madame la Présidente, c'est aussi le travail qui est fait par le solliciteur général ainsi que le procureur général pour s'assurer que nos rues soient sécuritaires pour tous et toutes. Voilà le travail. Je suis désolée, je n'arrête pas de vous appeler, Monsieur le Président. Madame la Présidente, les députés néo-démocrates auront la possibilité aujourd'hui de mettre la parole à l'action lorsqu'on parle de la sécurité en Ontario. Nous avons parlé du projet de loi déposé par le solliciteur général. J'espère que les néo-démocrates feront la chose appropriée et voteraient en faveur de ce projet de loi aujourd'hui. Complémentaire, député de Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Je suis certaine que la collectivité sera déçue de savoir que ce gouvernement n'agira pas afin de les protéger, tout particulièrement avec l'augmentation de l'homophobie dans la province cette semaine. Une foule frustrée s'est aussi présentée aux conseillers scolaires de New York où les conseillers scolaires ont décidé de voter contre le mois de la fierté et ont refusé de faire une levée du drapeau de la fierté en juin. si le gouvernement refuse d'appuyer nos stratégies contre les crimes haineux envers la communauté LGBTQ2S+, que fait le gouvernement pour assurer la sécurité des élèves alors qu'il fréquente des écoles publiques? Le leader parlementaire du gouvernement, nous avons été très clairs sur cette question, Madame la Présidente, tout comme le ministre du multiculturalisme. Il y a des collectivités qui croient avoir besoin de plus de protection. Mais en même temps, on entend la députée parler de l'importance d'assurer la sécurité de la population ontarienne, que ce soit pour cette communauté ou d'autres, partout dans la province, que ce soit les étudiants comme hier, le soliciteur général et le procureur général ont débattu d'un projet de loi pendant dix heures et orateur après orateur du côté néo-démocrate s'est exprimé contre ce projet de loi. S'est exprimé contre les dispositions de ce projet de loi. Et après la période de questions aujourd'hui, la députée et ses collègues auront la possibilité de faire exactement ce que nous demande la députée, de voter pour assurer la sécurité de nos communautés. J'espère que ces députés feront la chose. Approprier votre en faveur de ce projet de loi. député de Brantford-Brandt. Merci. Question au ministre des Services au public et aux entreprises. Ce mois est dédié à la sensibilisation des pratiques de travail dans nos provinces. Deux ontariens sur trois pourraient se mettre en danger en feu creusant là où il y a des tuyaux ou encore des fils électriques. C'est quelque chose qui pourrait être dangereux. Et donc, Madame la Présidente, j'aimerais saluer le député de Sarnia-Lampton et l'ancien député Van Miller pour avoir adopté ce projet de loi qui fait en sorte que ce mois-ci est le mois de la sensibilisation creusée en sécurité. Quel est le rôle de l'Ontario en la protection de la sécurité publique à cet effet? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, Madame la Présidente. et je remercie le député de Brentford-Brent pour sa question et d'avoir pris le temps de soulever la question importante ici en Chambre. Pour plusieurs, il peut sembler que ce soit quelque chose de simple, mais il est important de localiser les dangers souterrains afin de s'assurer que nos communautés et nos travailleurs soient en sécurité et que l'on ne crée pas de façon imprévue une interruption de services essentiels. Par exemple, la télécommunication, lorsqu'elle ne fonctionne pas, peut affecter une entreprise ou peut empêcher une personne d'avoir accès à des services d'urgence, ce qui pose une menace réelle à la sécurité des Ontariens et Ontariennes. Voilà pourquoi nous travaillons avec OneCall Ontario pour protéger les communautés ontariennes, tout comme notre gouvernement le fait depuis son premier jour d'élection. complémentaire, députée de Brentford-Brent. Merci. C'est encourageant de connaître l'investissement sans précédent dans des projets d'infrastructures essentiels pour les collectivités de l'Ontario avec les soutiens et services nécessaires afin que nos communautés puissent croître et réussir. Alors que l'on bâtit plus de domiciles, d'autoroutes et d'hôpitaux dans la province, il y a une augmentation de la demande pour l'infrastructure souterraine et la cartographie de ces services, c'est-à-dire de savoir où sont les fils, les câbles et les tuyaux souterrains. Il est essentiel d'avoir ces services en place afin d'appuyer les différents projets de construction, qu'ils soient grands ou petits, dans la province. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement travaille de près avec Ontario One Call pour protéger les collectivités ontariennes et notre infrastructure souterraine? De retour au ministre des Services publics et aux entreprises pour sa réponse. Je remercie mon collègue honorable pour sa question. Madame la Présidente, il y a un peu plus d'un an, notre gouvernement a adopté la loi pour connecter l'Ontario qui, entre autres, apportait des amendements afin d'améliorer le système de prestation de ces services et nous avons ainsi créé Ontario One Call et nous avons amélioré la cartographie des services souterrains. Je veux souligner l'excellent travail qui a été fait par la ministre de l'Infrastructure, l'honorable Kinga Sermann, afin de bâtir ce projet de loi, de concevoir ce projet de loi. Et j'aimerais aussi remercier le travail du député de Sarnia Lampton d'écouter Bob Bailey, de l'excellent travail qu'il a fait avec ses collègues de l'autre côté de la Chambre en 2012 afin de créer Ontario One Call tel qu'on le connaît aujourd'hui. Que ce soit de planter un arbre, bâtir une clôture ou que vous creusez pour toute raison, rappelez-vous de visiter Ontario One Call afin d'en apprendre plus sur la localisation de dangers potentiels souterrains. Députée de Nickelbelt. Merci. Ma question pour la ministre de la Santé. Madame la Présidente, les résidents de Minden et de la région avoisinante sont ici aujourd'hui dans les tribunes et sur les terrains de Queen's Park. Ils étaient étonnés d'apprendre la semaine dernière que leur urgence fermera le 1er juin. En une semaine, ils ont rassemblé des milliers d'un an sur une pétition pour une demande simple à la ministre, un moratoire d'un an sur cette décision. Est-ce que la ministre écoutera les bonnes gens de Minden et accordera ce moratoire d'un an sur la fermeture de leur urgence? Réponse, la ministre de la Santé? Merci. C'est bien de vous voir dans le fauteu, Madame la Présidente. Je sais que la députée sait très bien que les hôpitaux sont responsables de leur exploitation quotidienne. Ce sont eux qui prennent ces décisions indépendamment de la ministre de la Santé. Le conseil de cet hôpital a pris certainement cette décision de façon songée, prudente, en évaluant les besoins de la collectivité et du personnel. Et je vais les laisser prendre leurs décisions. La députée de Nickelbelt. Le ministère de la Santé est le plus important au sein du gouvernement. Les hôpitaux sont la plus grande responsabilité de ce ministère. Les gens de Minden sont là avec leur conseiller municipal et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour renverser cette décision qui arrive à un mauvais moment. Cet hôpital, cette urgence a reçu 13 000 visites au cours de la dernière année. On parle d'une ville de 7 000 personnes, une population qui triple au cours de l'été et pourtant personne n'a été consulté dans cette décision de fermeture d'urgence. Le gouvernement a la possibilité de demander d'agir plus tôt. Est-ce qu'il s'assurera que l'urgence demeure ouverte pour un an de plus? Réponse? La ministre de la Santé. Merci, Mme la Présidente. Encore une fois, j'aimerais rappeler à la députée que ce sont des décisions qui sont prises localement en utilisant les renseignements que le Conseil local détient. Notre gouvernement appuie les hôpitaux de différentes façons incluant ce service de santé qui a vu une augmentation de financement de 11 % depuis une entreprise de pouvoir. C'est une conversation qui doit avoir lieu avec le Conseil d'administration de cet hôpital parce que c'est eux qui prennent la décision pour mieux desservir la population. Députée Denis Marquette-Horora. Merci, Mme la Présidente. Question à la ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. L'Ontario fait face à une pélurie de main-d'oeuvre sans précédent. Il y a 360 000 postes qui sont encore vacants. Si on laisse la situation de cette façon, cela coûtera des milliards de dollars à notre économie en perte de productivité. Nous savons que les femmes représentent la moitié de la main-d'oeuvre canadienne, mais malheureusement, elles détiennent moins de 25 % des emplois dans le secteur de la technologie et moins de 4 % des emplois dans les métiers spécialisés. De plus, les femmes font face à des obstacles lorsqu'elles veulent joindre ou rejoindre la main-d'oeuvre. Notre gouvernement doit s'assurer de mettre en place des mesures pour fournir aux femmes les mesures nécessaires pour atteindre leur plein potentiel économique. est-ce que la ministre associée peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour autonomiser économiquement les femmes? La ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Merci, Mme la Présidente, et je remercie la députée de Newmarket Aurora pour sa question et pour son militantisme sur la création de plus de possibilités économiques dans sa circonscription, mais partout dans la province. Mme la Présidente, le mois dernier, j'ai annoncé l'élargissement du programme pour investir dans l'avenir des femmes dans dix emplacements supplémentaires dans la province. Nous avons apporté différents programmes. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de visiter Operation Grow à Minlan. J'étais là avec la députée de Simco Nord ainsi que la ministre des collages et des universités afin d'annoncer qu'il y aura un autre emplacement pour investir à partir de ce programme. L'opération Grow est une entreprise sociale qui a des maisons de transition qui autonomisent les femmes qui ont fait face à la violence et les aident à avoir accès à des ateliers qui les aident à développer leurs aptitudes. Ils font pousser de la nourriture pour nourrir la collectivité et autonomisent les femmes à avoir les aptitudes pour avoir un bon emploi. Complémentaire, députée de New Market Aurora. Merci. Je suis heureuse et encouragée par les propos de la ministre et d'en apprendre plus sur les soutiens qu'offre notre gouvernement incluant le Centre des femmes de la région de York dans ma circonscription. J'aimerais remercier le ministre du Travail et la ministre associée qui ont visité ma collectivité il y a quelques semaines. Il y a des possibilités pour les femmes de notre province en raison de ces centres, mais cela étant dit, nous comprenons que certaines femmes font face à des obstacles sociaux et économiques lorsqu'elles cherchent le soutien nécessaire. Il est essentiel que chaque femme ait accès à ces programmes importants, peu importe là où elles vivent dans la province. Madame la Présidente, est-ce que les ministres associés peuvent élaborer sur la façon dont notre gouvernement aide les femmes de la province à avoir les aptitudes nécessaires pour obtenir la sécurité financière et l'indépendance financière qu'elles méritent? La ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Merci Madame la Présidente. Je remercie la députée de sa question très importante. Je lui suis reconnaissante de me donner la possibilité de répondre. En plus de Midland, nous avons investi le programme d'investissement dans l'avenir des femmes aura aussi des projets à Toronto, Brenton, Mississauga, Pickering, Kingston, Killolo, Elliott Lake et Kirkland-Ladick. Ces programmes seront menés par des organismes locales et fourniront différents programmes et services, par exemple du counseling, la planification de sécurité, des l'aide juridique, des ateliers de confiance en soi ainsi que différentes aptitudes pour le milieu des affaires. Ces établissements à aide offrent des services afin d'aider les femmes, fournissent un soutien en santé mentale, de l'aide aux services de garde. Notre gouvernement continuera d'autonomiser les femmes de la province parce que nous croyons que lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussisse. s'il vous plaît. Ma question est au premier ministre. Le conseil scolaire du Niagara et plusieurs conseils scolaires font face à des pressions financières. Depuis Noël, le conseil a accueilli 400 nouveaux élèves qui se sont relocalisés au Niagara. Le conseil a demandé 500 000 de financement ciblés pour ses étudiants, ce qui comprend des ressources en matière d'éducation. Avec plusieurs demandes auprès du ministre, le conseil attend encore d'avoir de l'aide. Pourquoi est-ce que le gouvernement attend pour offrir les ressources nécessaires pour que les classes puissent continuer de fonctionner et que les élèves soient pleinement appuyés? Députée des Jacks, merci Madame la Présidente pour la question. Notre gouvernement a augmenté le financement au conseil scolaire depuis année après année après qu'on est arrivé au pouvoir. Cela comprend 26 milliards de dollars pour un financement de base. Pour la prochaine année scolaire, c'est une augmentation de plus de 700 millions de dollars, pour avoir une augmentation de 14 % depuis 2017-2018. Depuis 2002-2003, la dotation du personnel a augmenté de 8 000, alors que les inscriptions sont demeurées les mêmes dans tous les conseils scolaires. Nous demeurons très engagés envers les conseils scolaires. et le succès des élèves. Nous avons embauché 2 000 travailleurs de première ligne qui vont être appuyés par le fonds d'éducation qui est au plus haut niveau dans l'histoire de l'Ontario. Plus de 1 000 éducateurs en mathématiques et en littératie. Nous croyons en le succès des élèves et de nos écoles. Merci, Mme la Présidente. Le conseil scolaire du Niagara, on lui aura promis ce financement. Si vous voulez, répondez à la question, c'est important, pour la région du Niagara. Je veux être très clair, c'est un enjeu très pressant que le conseil doit prendre en compte. Ils ont dépensé 300 000 $ au-delà du financement habituel. À ce taux, ce n'est pas durable. Le besoin du soutien de la part de la province pour s'assurer que les élèves puissent recevoir l'éducation et le soutien qu'ils ont besoin, qu'ils méritent d'avoir. Les travailleurs en éducation, les enseignants, méritent d'avoir les ressources nécessaires pour offrir l'éducation de bonne qualité dans nos écoles. Est-ce que le premier ministre va s'engager à assurer un suivi avec le conseil scolaire du Niagara pour s'assurer qu'ils ont tous les financements nécessaires pour appuyer tous les élèves dans notre communauté? Député Deschers, à la fin de répondre, c'est justement la raison pour laquelle nous avons présenté la Loi pour les meilleurs résultats en matière d'éducation. Nous allons demander aux députés d'en face de l'appui pour appuyer les élèves partout dans la province et embaucher 8 000 nouveaux membres du personnel depuis 2018, ce qui comprend plus de transparence et de redevabilité pour permettre aux ministres d'établir des priorités dans certains domaines, tels que dans les mathématiques, et de faire à part des progrès. Et de publier un plan stratégique des conseils scolaires qui met la priorité sur le succès des élèves et la redevabilité. Et d'ordonner au conseil scolaire d'avoir plus d'engagement avec les parents concernant le succès des élèves et d'avoir accès plus facile envers les formations nécessaires pour apporter des changements et de contribuer au succès des élèves. C'est pour cette raison qu'on demande d'avoir plus de redevabilité parce que nous pensons que les élèves sont très importants et nous continuons de vouloir assurer leur succès. Merci. Ma question est pour ministre associé des dépendances et de la toxicomanie et de la santé mentale. Dernièrement, il y a eu une conversation concernant la santé mentale et des dépendances. Les villes du Nord font face à des plus hauts taux de surdose que dans le reste de la province. Les résidents du Nord ont à se déplacer de plus grandes distances pour avoir accès aux services. Ce sont des problèmes de santé sérieux qui touchent nos communautés. Le gouvernement doit agir immédiatement pour améliorer la vie des gens qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer ce que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement pour améliorer les services en santé mentale et en toxicomanie lorsqu'il s'agit des communautés rurales éloignées et du Nord? Ministre associé, des dépendances et de la santé mentale? Merci au député pour sa question et pour tout le très bon travail qu'il fait pour ces commettants. Madame la Présidente, la crise des opioïdes a frappé durement le Nord. C'est pour cette raison qu'on s'est concentré sur un continuum de soins qui couvre toute la province. des 400 lits de traitement et des espaces qui ont été créés grâce au fonds de convalescence des personnes aux prises avec une toxicomanie ont été versés dans le Nord de la province. Ce fonds a permis de financer une unité mobile de réponse aux crises, des services globaux et des lits pour les traitements des personnes aux prises avec les toxicomanies. Avec nos partenariats et des organisations au sein de la communauté telles que Saint-Joseph, Cannador Collège à Thunder Bay et d'autres, nous nous assurons que le bien-être des gens de l'Ontario ne sera plus jamais laissé pour compte. Complémentaire, député Brantford Brant, merci au ministre associé pour cette réponse. Malheureusement, Madame la Présidente, pour des jeunes personnes qui habitent dans les régions rurales et du Nord, qui ont besoin d'aide, souvent les services sont fragmentés et ne sont pas toujours disponibles. C'est pour cette raison que c'est important qu'on puisse renforcer les réseaux de soutien et apporter des investissements dans la prévention et l'intervention précoces. C'est important qu'on mette la priorité sur l'offre de services locaux pour s'assurer que les services sont équitables et répondre aux besoins des membres de la communauté et de la communauté de manière générale, et que ce soit fait en tort portant. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer comment notre gouvernement est en train d'offrir l'accès à des services en santé mentale qui sont tellement essentiels pour les jeunes et les enfants lorsqu'ils en ont besoin, quand ils en ont besoin? Le ministre associé de la santé mentale et des dépendances, encore une fois, le député a tout à fait raison concernant l'importance d'offrir des soutiens à faibles barrières en temps portant. Depuis 2019, notre gouvernement a investi plus de 130 millions de dollars pour améliorer l'offre de services et nous avons ajouté un autre 31 millions de dollars l'année dernière pour réduire les listes d'attente pour que les enfants puissent recevoir l'aide plus tôt. Nous avons aussi offert un financement pour créer 32 centres de bien-être pour les jeunes partout en Ontario, un qui va offrir la semaine prochaine à Sous-Saint-Marie. Nous avons financé un centre à Sagama pour les jeunes autochtones, ainsi qu'à Kenora Rainy River dans le Nord et avec le Conseil consultatif des chefs. Nous avons financé des lits pour les enfants autochtones et non autochtones dans la région. La question est au premier ministre. Le gouvernement a annoncé leur nouveau projet pilote pour connecter les enfants avec des soins spécialisés le 9 mars, en partenariat avec trois hôpitaux, ce qui comprend l'Hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario. Sonia, un maire d'un enfant autiste, nous a dit qu'elle a appelé Chio lorsque le jour il n'avait pas de quoi elle parlait. Elle ne pouvait pas répondre à aucune de ses questions concernant qui pourrait s'inscrire, comment s'inscrire, ou de quoi il s'agissait avec le programme. Elle ne pouvait pas recevoir l'information de base pour savoir si elle devait inscrire son enfant. Le personnel lui a dit qu'il y aurait un suivi avec elle lorsqu'elle a appelé deux jours plus tard. Le programme était déjà comblé à son plein. comment est-ce que le premier ministre peut se vanter d'un projet pilote alors que le gouvernement ne peut pas s'assurer que les hôpitaux qui offrent le programme aient l'information de base qui est nécessaire? Le ministre de la Santé a fait répondre. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, on a mis l'accent sur ce projet pilote qui est offert dans différents centres hospitaliers pour les enfants et on veut s'assurer que ces jeunes, ces adolescents ont tous les services et un continuum de soins. C'est un projet pilote qu'on va évaluer très judicieusement pour savoir comment on vient en aide aux jeunes personnes et à leur famille. Mais je voudrais rappeler à la députée d'en face, un projet pilote veut dire qu'on doit avoir les données nécessaires, on doit avoir tout le matériel, les informations pour s'assurer que c'est un programme qui est efficace, comme je l'ai mentionné lors de l'annonce. Si cela devient un programme qui va aider plusieurs familles, on va absolument travailler ensemble pour le rendre accessible à un plus grand nombre.